Je suis ravi d'être là, ravi de voir Simon œuvrer, en plus avec un calme olympique. Donc trois jours de compétition déjà, il en reste encore une. Quand je vois la qualité de la maquette, bravo Simon, bravo déjà pour ce que tu as fait, bravo pour ton calme d'hesthérique parce que c'est souvent la pression qui fait qu'on monte en puissance et qu'on a tendance à faire des erreurs, mais j'ai l'impression que tu es vraiment bien entraîné, bien préparé au niveau du métier, bien préparé aussi psychiquement et mentalement. J'ai appris que tu avais fait beaucoup de sport en renforcement musculaire, donc en plus un athlète magnifique. Pour l'instant ça se passe bien, ça roule, mais tant que je n'ai pas d'erreur, ça ne peut qu'aller bien. Tu prends du plaisir ? Oui, énormément. Après là c'est un peu la course, je ne réfléchis plus trop, j'en vois, mais ça va. Le public qui est là en nombre, ça ne te met pas trop l'impression ? Oui, permanent, mais c'est à dire que ça me permet de me mettre encore plus de ma vie. Et puis on peut parler aussi du dispositif 1, 2, 3 podium qui a permis d'accompagner WorldSkills France pour doubler les semaines d'entraînement au quotidien pour ces jeunes-là et donc de permettre aux experts, aux entraîneurs de préparer, Simon et plein d'autres jeunes au niveau du métier du bâtiment, à être excellent et surtout à conquérir, à avoir le même niveau que les autres compétiteurs au niveau international. Les trois semaines à l'étranger que j'ai eues, c'est trois semaines qui comptent double comparé à celles que je fais tout seul. C'est des compétitions qui me mettent en condition, il n'y a rien de mieux que des expériences à l'international.